L'idée était de réenchanter le continent en nous impliquant dans un projet qui devrait, au sortir de ce siècle, aboutir à l'abolition des frontières héritées de la colonisation. Cela est une suggestion totalement réaliste. Elle peut se faire de multiples façons. Elle peut se faire, par exemple, par la généralisation de l'octroi des visas à l'entrée. En Éthiopie, par exemple, ils ont institué, il y a quelques années, ce système. Si vous êtes porteur d'un passeport d'un État appartenant à l'Union africaine, vous pouvez obtenir votre visa tout de suite en arrivant à l'aéroport à Addis Ababa. Il faudrait généraliser cela à l'ensemble des États du continent, disons d'ici 10-15 ans. On peut y arriver également en modernisant les systèmes d'identification. On peut se dire, dans les 20 années qui viennent, nous voulons, chaque État, que chaque individu africain ait un acte de naissance, une carte d'identité ou un passeport s'il le faut. Aujourd'hui, les technologies biométriques dont nous disposons permettent de faire ce type d'avancée. Et il n'y a aucune raison que nous ne le fassions pas. On peut aller plus loin. Certains États ont conclu, avec d'autres, des accords qui font en sorte que, lorsque leurs ressortissants voyagent d'un pays à l'autre, ils n'ont pas besoin de visa. C'est le cas, par exemple, dans toute l'Afrique de l'Ouest. Dans la CDAO, vous pouvez voyager de Dakar à Lagos avec votre carte d'identité. Et vous n'avez pas besoin de visa. Il faut que les autres entités sous-régionales fassent exactement la même chose. L'idée générale, c'est quoi ? C'est de faire de l'Afrique un vaste espace de circulation parce que c'est à cette condition que l'Afrique redeviendra puissante. C'est à cette condition que beaucoup de nos gens n'auront plus besoin de traverser le Sahara, de traverser la Méditerranée pour se retrouver dans je ne sais quel Eldorado en Europe. Il faut y aller parce qu'au fond, avant la colonisation, la circulation et la mobilité constituaient les façons dont nous faisions monde et nous faisions société. Parce qu'avant la colonisation, il n'existait pas de frontières. Ou si les frontières existaient, elles étaient des zones de passage et de communication et d'échange. Il faut donc changer de paradigme, tourner le dos aux paradigmes dominants qui font de la frontière un espace de risque, de sécurisation et puiser dans nos propres archives pour repenser le mouvement. Je voulais insister sur cet aspect parce que le gouvernement des mobilités humaines sera la grande question de la première moitié de ce siècle. Qui peut aller où? Qui peut s'établir où? Qui n'a pas le droit de bouger? Ces questions sont d'ores et déjà à l'ordre du jour. et dans le calcul des puissances qui dominent la terre, l'idée est de faire de l'Afrique un grand Bantustan. L'idée, c'est de transformer le continent en une énorme prison à ciel ouvert. L'idée, c'est de priver nos États de la souveraineté sur le mouvement, sur qui peut se déplacer, à quelles conditions, ainsi de suite. C'est pour cela que, c'est ce qui explique par ailleurs l'externalisation des frontières de l'Europe parce que ces frontières aujourd'hui ne se limitent pas à la Méditerranée. Ces frontières on les retrouve au Niger, au Burkina Faso, au Mali, à Gorée, et ainsi de suite. Le principe d'externalisation. Et donc, il faut refuser que soient imposées à l'Afrique des règles concernant la mobilité de ces gens qui pénalisent le continent alors que ce dont nous avons besoin c'est d'une Afrique qui soit largement ouverte à elle-même et à tous ceux qui non-Africains voudraient lier leur sort au nôtre. Voilà ma réponse à cette question. Applaudissements à la Méditerranée à la Méditerranée à la Méditerranée